C'est pas pour les doux, c'est pas pour les doux. Oh yeah, le podcast de discussion, de jeux vidéo et de multimédia. Vous écoutez... C'est pas pour les doux. Hey, salut tout le monde! Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast C'est Pas Pour Les Doux. Vous avez sûrement remarqué notre nouvelle petite intro. Je pense qu'on a leveloppé, là. Hey, t'as fait de la belle job, Max. Un petit peu, on a un petit peu leveloppé, là. Fait que, hey Chris, aujourd'hui, on est, comme d'habitude, on a Mr. GF de Watch'n'Games. Bonjour, bonjour. Mr. Mick de RGP Gaming. Oui, je suis sorti de ma torpeur. Ben oui, là, le temps des impôts est fini. Fait que là, Mick revient parmi nous, est-ce-tu? Puis on a Mr. Jason, le joueur fucking cynique. Yes, bonsoir les jeunes. Pas cynique, pas en tout, hein, lui, hein? Jamais, jamais. Yes! Fait qu'aujourd'hui... J'essaie de m'améliorer. Puis en plus, il fait le montage, fait qu'il peut sûrement s'avantager à travers ça. Ben oui, il peut... Comme je faisais. Je peux tout garder les affaires que je dis, est-ce-tu, puis se faire une banque de données, genre, contre moi, là. Ben, tu deviens le président, tu vas être cuit. Un jour, je vais sortir un supercut des bloopers ou des moments coupés de max. Ça serait malade. Sérieusement, je pense que c'est pour ça que je vais jamais essayer d'avoir une position, genre, avec beaucoup d'autorité ou de quoi. Il va falloir te blackmailer. Fait qu'on va retrouver des footage, là, chez vous. Ah, c'est pourquoi il y a ça, lui, il n'y a pas mal. Ah, mon God. Une photo contre-mettante. Ah, bad trippé. Fait qu'il reste aujourd'hui, on a un spécial E3. Parce que, ouais, nous autres, on enregistre ça peut-être deux, trois semaines à l'avance, mais le temps que ça sort, puis le temps qu'on prépare tout ça, je pense qu'on a pas mal à dire, puis il y a beaucoup de rumeurs sur le E3, justement. Comme chaque année, on risque d'avoir une bonne conversation. J'ai l'impression que c'est pire cette année. Toutes les ligues qu'il y a eu, on n'a pas le choix d'aborder les ligues tantôt, ça a été malade du côté ligue qu'il y en a trop. Il y a Walmart qui s'est gâté. Ah, Walmart, échappé, échappé, échappé. Je serais curieux de savoir si le gars travaille encore chez Walmart. Non, je te garantis que non. C'est quoi qu'il y a eu? On va n'en remer en temps des lieux, mon cher Yvon. Ah, mais qu'il est nouvel, hein? Yes! Est-ce qu'on a des news avant, les gars, là? Jason, moi, je te regarde. Ouais, ben, je peux vous faire, comme on l'a fait il y a deux semaines, la liste des sorties qui s'en viennent dans les deux prochaines semaines. On est aujourd'hui le 22 mai, donc ça nous amène les prochaines sorties importantes, le 25, il y a Detroit Become Human sur PS4, le jeu de David Cage, créateur de Heavy Rain et Beyond Two Souls. Le 25, il y a aussi Dark Souls Remastered qui sort sur PS4, Xbox et PC. Comme on l'avait dit il y a deux semaines, la version Switch a été reportée à quelque part cet été. Le 29 mai, Harvest Moon, Light of Hope sur PS4 et Switch. Ça revient? Harvest Moon! C'est un jeu qui était déjà sur Steam et... C'est-tu comme dans le temps? Autant Stardew Valley a été influencé par Harvest Moon que je pense que Stardew Valley va complètement reléguer ce jeu-là, on l'oublie. Absolument. Le 29 mai aussi, Street Fighter, 30th Anniversary Collection sur PS4, Switch et Xbox. Non, encore un autre Street Fighter. Et le 29 mai aussi, une autre collection de Genesis classique sur PS4 et Xbox avec plus de 50 jeux de Sega Genesis. Donc, ce n'est pas les deux plus grosses semaines de l'histoire, mais... Vous irez dans votre backlog un peu, je pense. Bien, alors, il y a une couple de news et de jeux. Il paraît que le mois de juin, sur le côté Switch, ça va être malade mental. Je ne sais pas trop, il va falloir que je vérifie, mais j'ai vu beaucoup de vidéos de ce côté-là. Toi, tu n'as pas un petit peu d'inside? Il y a pareil au tennis. C'est sûr qu'il y a beaucoup de jeux, comme les Nindies, et des jeux plus indépendants que... Si je vous avais la liste de tous les jeux qui vont sortir, le podcast serait pas mal juste ça. Ce serait beaucoup de jeux un peu obscurs auxquels on jouera probablement jamais. Hey, vite de même, là, avez-vous entendu parler de Resident Evil 7, sa Switch version semi-stream? Oui. Ça va être débile, ça, toi. J'ai bien entendu. Tu vas pouvoir jouer à Resident Evil 7, sa Switch, même si la Switch n'est pas supposé pouvoir runner le jeu. Mais vu que ça va être streamé d'un ordinateur vraiment puissant, ça va comme compenser... C'est un peu le prototype de Netflix de jeux vidéo. Puis justement, il va falloir que tu payes comme un ticket, supposément, pour pouvoir accéder à un jeu pour quoi? Genre 80, 120 jours, de quoi de même. Après ça, ils vont tous mettre les jeux dessus. C'est ça. Puis après ça, quand ton ticket est expiré, soit que t'en pognes un autre, ou soit que t'arrêtes de jouer. Ils vont vendre des abonnements. Exactement. Fait que c'est le nouveau service, paraît-il, qui va être kickstarté peut-être avec Resident Evil 7. C'est une façon de contourner les limites de la Switch. De ce côté-là, je trouve ça intéressant. Parce que ça te permet de jouer à des jeux qui ne run pas facilement. Sans avoir des grosses machines de malade. C'est fou! Pareil, Chris. Normalement, t'es pas supposé pouvoir jouer sur la Switch. Plus personne va se monter de gros PC avec des néons et tout. Ça fait depuis combien de temps que le PC... Je te garantis pas que tu vas runner les jeux sur ta Switch aussi fort qu'à Ultra sur un PC de 4000$. Oui, mais qui... On sent la sac du framerate. Je vais le crête quand je vais le brûler. Ça s'en vient, mais je pense que Elon avait fait qu'on avait parlé la semaine dernière aussi. Moi. Je comprends que tu t'enseigues du framerate et moi aussi dans une certaine limite, mais le gars qui se monte un PC à 3000-4000$, probablement qu'il n'ira pas jouer au jeu sur la Switch. Oui, mais c'est un cave. Aucun préjugé. Tu peux bien mettre ton argent où ce que tu veux. Dans les autres nouvelles, EA qui perd la licence de la PGA, la Professional Golf Association. Est-ce que c'est une compagnie bâton qui a été recherché à ça? C'est ceux qui font The Golf Club, qui est un jeu de golf qui existe déjà depuis une couple d'années, mais qui, moi, je n'ai jamais joué. Mais c'est sûr qu'en ayant la licence pour les terrains du PGA Tour et pour les joueurs de la PGA, ça ne peut pas nuire à bien vendre ton jeu de golf. Ça fait une couple d'années qu'il n'y avait rien fait avec cette licence. Là, il y a EA qui se fait cracher dessus aussi. Comme d'habitude. Par le public en cause de Battlefront 2, encore. Oui, il semble qu'ils vont abandonner le support. Oui. Mais est-ce que les loot crates sont tous revenus? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Il y a certaines microtransactions qui sont revenues, mais là, les ligues qui sortent, c'est des mémoires internes d'AEA qui semblent dire qu'ils vont abandonner le support au Battlefront 2 assez rapidement. Vraiment triste. Ah ben! Il y a une dernière nouvelle. Ce n'est pas vraiment une surprise. On en a parlé il y a une couple de semaines. Mais dans un corporate meeting strategy, les gens de Sony qui disent que la PS4 entre dans la fin de son cycle de vie. Oui, la PS5 s'en vient, les gars. On a déjà parlé. Je pense qu'il y aurait peut-être un an et demi à deux ans, la PS4. Mais qu'est-ce que vous pensez que ça fait pour le monde que se sont achetés des PS Pro qui viennent de l'acheter? Comme le gars, je vous ai posté une vidéo, le gars disait la plupart des honneurs de PS3, ils viennent d'acheter leur hostie de PS3. Le PS4 ou PS4? Le PS4, excusez. On va dire ça au monde qui s'achète des iPhones à chaque année, je pense qu'ils vont s'en acheter un à Paris. En même temps, ça va faire quoi? Huit ans? Non, on est à la sixième. Mettons qu'on met deux ans, ça va faire huit ans. En novembre prochain, ça va faire cinq ans que la PS4 est sortie. Et Chris, c'est encore moins loin qu'on pensait. Ça serait six ans en 2020. Six ans, c'est correct. Normalement, c'est le cycle normal. C'est le PS3 qui a été trop réduit. La génération PS3 360, on a déjà parlé, on pogné comme le crash de 2008. Ça a rallongé une couple d'années. Et c'est vrai que c'était pas mal ça avant 6 à 7. C'est vrai, on revient dans la normale. Sinon, pour ceux qui jouent Overwatch, ça fait deux ans aujourd'hui. Youpidou sortait les ballons. T'es-tu encore ta guerrière là-dedans? T'es-tu encore impliqué dans la communauté? Pas réellement, mais je voulais juste seulement s'y aller. T'es sorti de... Le jeu est correct. C'est quoi que t'aimais pas? C'était-tu le jeu? C'était-tu la communauté? Le ranking, c'est le système de ranking qui est mal fait. Mais les arts travaillent fort, ils ont amélioré beaucoup de choses, mais c'est loin d'être un art parfait. Mais c'est ça que je trouve très très cool de la part de Blizzard, c'est qu'ils soutiennent leur jeu. Ils essaient tout le temps de l'améliorer. Ils écoutent le public. Ils n'ont pas qu'on sorti un personnage en plus, une fille illeuse qui tente les affaires. Oui, c'est ça. La lesbienne, elle va-tu encore bien? Tu parles de Tracer? Oui, c'est plutôt qu'il était sorti un moment donné, à Noël justement, que t'es arrivé avec la news qu'on avait une personnelle. Qu'est-ce que t'as dit? T'as annoncé lesbienne et lesbienne. Mais elle va-tu encore bien, colliste? Oui, elle va bien. Bon, cool! T'as annoncé qu'elle t'es lesbienne, ils l'ont nerfée. Elle doit être seule de sa gang dans les personnels. Ah, my God. Peut-être, c'est ça. Ça fait vivre des expériences. Ben oui, c'est ça. On va en convertir d'autres, hein? N'importe quoi. Oh, my God. Peut-être d'autres nouvelles, Jason? Non, moi, ça fait le tour de ce que j'avais. Je vous relance la question. Non, non, non. Je pense que ça l'est pas mal. On avait-tu des nouvelles news sur la Neo-Géo? Il me semble que c'était pas mal ça. Pas de nouvelles. À part de ça. On avait-tu des news sur la Neo-Géo? La nouvelle Neo-Géo qui s'en vient, les gars? C'est une nouvelle Neo-Géo. Ça se place bizarre comme question. C'est pas une mini Neo-Géo. Ouais, c'est ça. Récemment, il y a eu ça qu'on a parlé pas mal. Il y a eu aussi le studio Sega Mini qu'on n'a pas entendu parler. En ailleurs, il y a juste toi qui regardes des nouvelles de même. Non, mais c'est pas pire. Ça coule partout, man. Ça coule partout, je te le dis. Dans pas long. Ça va être une pas pire mini-console, si tu penses, la Neo-Géo Mini. Ça ne s'est pas agitable. Un part-top arcade, man. Tout, là, mini que tu vas pouvoir brancher sur ta TV. Je pense que ça va être cool, là. Moi, j'ai hâte. Ah oui. On rentre-tu dans notre gros bloc, là, les gars? Je pense que le 3 s'en vient. Ce que je vous propose, c'est peut-être donner l'horaire des conférences super vite. Après ça, faire le tour des compagnies qui ont des conférences, voir qu'est-ce qu'on sait qui est annoncé. Les plus grosses rumeurs, puis se garder un bloc à la fin pour rêver. Je m'occupe du bloc Nintendo. On va garder, je pense, Nintendo et Sony pour les pièces de résistance à la fin. Oui, parce qu'il y a Microsoft, il n'y a rien à dire. C'est quoi qu'il va y avoir à Microsoft, c'est rien? On va en parler tard. On y arrivera. L'horaire, super rapidement, ça commence samedi 9 juin. Il est à 2h l'après-midi. Là, il faut spécifier, c'est du 2h Québec? Je suis en heure de liste. On est temps du Québec. 5h, heure du Québec. Si jamais on a un public européen, on pourrait la converser. Ça, c'est dans le bout de rêver, ça. Si Vannes nous écoute au BIC, tu vas parer. Ben oui, vas-y. Samedi 9 juin, il est à 2h l'après-midi. Ensuite, on passe au dimanche le 10 juin. Microsoft à 4h p.m., qui est le premier du Big Tree, si on veut. Ça fait que ça va être 7h le soir. 4h p.m. Eastern. Ouais, ça va faire. 4h. OK, 4h. Bethesda le 10 aussi à 9h p.m. Et tes préférés de l'année passée, Devolver Digital, 10 juin aussi à 11h p.m. C'est quoi ça? Pas d'autres qui avaient fait une sortie bizarre. C'est eux-autres qui ont fait une taille de Gungeon. J'attendais tellement cette conférence-là. Le monde était sous le stage, je pense. Ah, il était magane. Ça a été le meilleur moment du E3 l'année passée. C'était awkward pas mal. J'ai manqué ça, les gars. C'est vraiment la conférence du E3, de toute mon histoire de E3 qui était la plus fuckée. Ils ont fait attendre les fans. T'es qu'à quelle heure quand t'as checké ça? T'es mini. Ils ont fait attendre les fans live. Mais c'était pas live devant du monde. Il y avait des gens du stock, des stock features de crowd qui applaudissent. Ouais, c'était weird. C'était vraiment absurde. J'ai vraiment trouvé ça drôle. Mais je l'ai regardé le lendemain. J'ai pas attendu ce qu'il y a eu l'heure du matin. Ouais, j'ai attendu parce que je voulais vraiment des nouveaux de Enter the Gungeon. Puis ça a fini qu'ils n'ont même pas parlé. Il y avait rien dans le fond. T'as entendu pour rien. Ben, il y a eu, tu sais, il y a eu des petits jeux qui ont annoncé qu'ils sont sortis cette année en 2017-2018. Mais, tu sais, ça a fait comment, là? Voyons. T'avais des attentes. Ils vous ont trollé. C'est pas les jeux qui ont fait le show. C'était tellement absurde. Ouais, c'était la team. Puis, je pense qu'ils font ça vraiment plus pour le fun que pour annoncer leurs jeux. C'est ça qui est spécial. C'est ça qui a fait parler d'eux autres, quand même. Si ça avait juste été leurs jeux, ça aurait probablement pas beaucoup parlé. Malgré tout. Ah ben. La grosse journée après ça, lundi 11 juin, on commence à 1h p.m. avec Square Enix. 4h p.m. Ubisoft. 6h p.m. le PC Gaming Show dont pas mal tout le monde se calisse. Et, c'est pas qu'on se sent en calisse, mais l'année passée, il s'est pas passé grand-chose. Ouais, PC, on se sent en calisse. Puis, Sony qui ferme le lundi à 9h p.m. Ouais. Et, seul, le mardi 12 juin, Nintendo à midi. Master Race! Master Race! C'est quand même qui détermine les positions des conférenciers. C'est-tu tiré au hasard? Les plus pourris en premier, les meilleurs en premier. Je pense que c'est les compagnies qui réservent leurs salles de conférence à l'heure. C'est ça, tu te mets en dernier, c'est comme si tu me standing un peu. Oui, depuis aussi longtemps que je me souviens, le lundi 9h le soir, c'est tout le temps soni. Ça s'est indévoilé. Ça s'est devancé. Officiellement, le 3, c'est du 12 au 14, puis les conférences sont du 9 au 12. On est écoeurés. Intéressant. Faut que ça se fasse vite, là. Mais là, il y a tellement de lits qui t'apparnaquent. Les compagnies sont écoeurées d'avoir à attendre. Sérieusement. Vite de même, il y a du monde qui n'a pas de conférences, mais qui pourraient être des grosses prises, soit surtout pour Sony ou pour Microsoft. Blizzard, Activision, on en parlait. Take-Two, qui sont Rockstar et 2K. Activision n'est pas là. Ils n'ont pas de conférences. Souvent Call of Duty dans la conférence de Sony. Warner n'a pas de conférences. Bandai Namco et une couple d'autres qui peuvent apparaître dans les conférences. Probablement avec Nintendo. Pas de nouveau. Oui, et ailleurs aussi, probablement Bandai Namco. Un que je veux tasser avant qu'on commence à parler de rumeurs, c'est Borderlands 3. Parce que déjà, Gearbox nous ont dit que... Nya. Nya. Malheureusement. J'en profite de Borderlands 3 pour faire le lien vers la première conférence Bethesda. Rage 2 ressemble à Borderlands. Oui. Je ne sais pas si vous avez vu les trailers de Rage 2. Sauf qu'on en parlait un peu avec le leak qu'il y a eu, puis l'annonce tout de suite après le leak qui vient un peu solidifier cette affaire. Le leak de Walmart dont on parlait tantôt. On l'abortue là, là. Oui, parlons-en tout de suite. Parlons-en, Asti. Ils ont sorti ça. Ils ont sorti Rage 2. Là, le leak a été fait quand? Ça doit faire deux semaines. C'est deux semaines. Je pense que ça fait deux semaines. Il y a eu une image qui est apparue sur le site de Walmart. En fait, Walmart a mis en ligne des skews qui n'auraient pas dû être en ligne. Exactement, des skews de jeu, puis on voyait tout... C'est quoi, des skews? Ben, on voyait un skews. C'est un nouveau produit. C'est ça, c'est un nouveau produit. Puis on voyait comme la pochette qui était toute noire, mais marquée Borderlands 4. Avec une supposée date de sortie. Fait qu'ils ont comme annoncé toutes les hostiles jeux. On voyait ça dans les cataluxes dans le temps. Il n'y avait pas les pochettes officielles. Mais là, il y a un tatin qui a été marqué ça là, tandis qu'elle devait être sûrement marquée dans deux mois, trois mois. Peut-être qu'il partait en vacances, le gars. Peut-être. Il se crie ça de sa job. Il n'a pas compris à quel point il a fait chier beaucoup de monde. Justement, Bethesda est en tabarnak. Ben là, tu te prends tes poches. Mais Bethesda l'ont bien récupéré. Ben, ils l'ont leaké tout de suite après. Ils ont dit ça n'a pas d'allure. S'ils l'ont sorti tout de suite après que ça ait été annoncé par Walmart. Ils ont perdu le faire pendant qu'il est show. Ben oui. C'est ça qu'ils ont fait. C'est correct. En même temps, Rage 2. Je ne sais même pas c'est quoi Rage. Ça aurait-tu profité d'autant de hype si ça n'avait pas été de cette leak-là et de Bethesda qui en profite? C'est quoi Rage? Pourquoi tout le monde capote? Rage, c'est sorti sur Play 3. C'est id Software, Doom, Quake, etc. Puis ça n'a pas traversé les gros hits. Ben, justement. Mais le jeu est absolument génial. Puis il y a un des moteurs de jeu de course les mieux faits. C'est bizarre. C'est un first-person shooter, mais tu as de la course d'intégrer dans un jeu. Puis le moteur de course marche. Et que c'est les gros studios à l'astore. Je pense qu'ils font appel à toutes sortes de petits studios de main. Tu as du monde qui sont spécialisés là-dedans, dans les jeux de course. Du monde qui sont spécialisés dans les mécaniques de combat. Puis là, ils font des mégos jeux. Des sous-développeurs. C'est ça. Comme ton Shenmue. Et puis éventuellement, il y a du monde qui sont concentrés là-dedans. Toutes sortes de petits domaines. Ben, Shenmue. Ils ont été voir plusieurs équipes. C'est ça. En gros, ça vient de Yuuzuki. Shenmue l'a poussé. Ah, tabarnère. Mais bon, en tout cas, continuons pas. Ce qui accroche l'oeil pour Rage 2, c'est que le premier était très brun-gris. Le deuxième est extrêmement coloré. C'est pas Eid Software, c'est Avalanche Studios qui sont derrière Just Cause. Ça peut être intéressant. Just Cause? Mais c'est louce que tu peux, genre de GTA Like, où tu peux tout faire exploser. C'est des jeux qui sont le fun, mais que j'ai jamais fini. Mais en même temps, ça me pose la question, qu'est-ce qu'ils font, Eid Software? Sons-tu là, eux autres? Est-ce qu'ils nous annoncent quelque chose à Eid Software? Est-ce qu'ils pourraient avoir une suite à Doom? Ou une suite à Wolfenstein? Ouais. Doom 2, ça serait cool. Ils n'existent pas déjà, Doom. Ouais, mais normalement, ils brûlent pas leur franchise de même, eux autres. Ils attendent un peu, là. On sait jamais, hein, ni Cash, ni Cash, man. Ouais. Eldor Scroll. Je sais pas, je connais pas le tour, Eldor Scroll. Y'a-tu des rumeurs? Y'a des rumeurs d'Eldor Scrolls VI, et je vais te dire pourquoi je pense que ça arrivera pas. Mais qui veut ça, ça a oui. Parce qu'il y a des rumeurs encore plus fortes pour un jeu que Bethesda a parlé il y a très longtemps, qui s'appelle Starfield, qui serait un genre de Fallout ou Eldor Scrolls, mais dans l'espace. Un genre de Mass Effect de Bethesda. Si c'est annoncé au E3, je pense que ça va être leur gros jeu. Puis je pense que si c'est vraiment ça, c'est l'équipe A de Bethesda qui travaille là-dessus. Donc probablement la même équipe qui travaille sur Eldor Scrolls et Fallout. Pour moins que ça soit pas un roman fiscal. Mais y'a des rumeurs d'Eldor Scrolls VI depuis trois ans. J'imagine qu'il y a quelqu'un qui travaille là-dessus, caché dans un coin. Il est dans le fond de la cave. Le stagiaire va travailler sur Eldor Scrolls VI. Fais-moi des designs d'épées. Commencez tranquillement. Ça servira dans huit ans. On rit là, mais le nouveau Pokémon Sun & Moon Ultra, il paraît qu'ils ont câlissé les genres d'interns et les stagiaires de Game Freak. Puis les nouveaux pour travailler sur le nouveau Pokémon sur la 3DS. Comme ça, les vrais développeurs pourraient travailler sur Pokémon Let's Go sur Switch supposément. Puis c'est pour ça que Moon Ultra et Sun Ultra paraît qu'ils sont pas bons vraiment. Ça me fait peur ce nom-là, mais on reviendra dans la Nintendo tantôt. Let's go, ouais, on en reviendra tantôt, oui, à Motu, un petit peu. Avez-vous d'autres choses sur Bethesda, des prédictions? Bethesda, moi, un deuxième dos, je serais pas nouveau. Je pense pas. Machine Games qui a travaillé sur Wolfenstein, je pense pas qu'il soit prêt à... Tout à fait. En parlant de Wolfenstein, ça avait pas fait de problème, ça, avec beaucoup de monde qui tripe pas qu'on parle de ce genre de sujet, de la Deuxième Guerre mondiale, puis de Navi... Ça fait des problèmes avec le monde comme toi qui cherche des problèmes. Moi, j'en cherche pas, mais je sais qu'il y a beaucoup de monde, moi, je trouve ça drôle. C'est une mini-clic sur 4chan puis YouTube qui cherche la merde. Genre Reddit. Mais pourquoi tu dis comme moi? Moi, j'en cherche pas, je trouve ça drôle. Ouais, mais tu cherches le monde que je cherche. Je le parlais. Sinon, le lendemain, Square Enix, Square Enix, ça risque d'être beaucoup... Tom Redard, Tom Redard, Tom Redard. Mais même à ça, ça va être beaucoup Kingdom Hearts. Oui, c'est vrai. Bouh, on veut le final. Parce que Kingdom Hearts est... C'est confirmé que Kingdom Hearts sort avant la fin de l'année financière 2018 de Square. Fait que d'ici au mois de mars... Beaucoup de monde parle... Je pense plus à février-mars qu'à février-mars, mais je sais pas. J'avais entendu parler de novembre cette année. Ça se pourrait. On sait tellement pas où ce que c'est rendu que ça se pourrait. Mais sinon, quand tu dis Rise of the Tomb Raider de Eidos-Montréal, ça s'en vient au mois de septembre. Ça a déjà pas mal été montré. Octopath Traveler, je sais pas si ça va être montré beaucoup dans la conférence de Nintendo. C'est pas sorti, ça, encore. Ça sort au mois de juillet, même. Ça a l'air bon, hein? Ça a l'air bon. D'ailleurs, le démo est disponible sur Switch. Il y a des gros collecteurs éditions de malades. Oh, ça, là, on commençera pas avec ça. Créer un stage en carton. Maux petites conneries, là, d'un style de... Ouais, ils savent bien que le monde qui est très perpégé, très perpégé, un peu collection. Hé, justement, en parlant de collection, t'as pas vu le gros collecteur de Holy Diver? Holy Diver! Le jeu Enies, là, qu'on avait joué, là, qu'il est faisable. Ils ont sorti un gros collector edition, ouais, avec... Je sais pas qui ont fait ça, c'est sûrement pas la compagnie originale. Ok. Ouais, il y a un gros collector edition à 1000 piastres qui est sorti. Il est sold out. Sold out. Ah, c'est une gang de retard. Je l'ai, moi, c'est mon arcade aussi, pis je m'amuse. Ouais, je sais pas, hein, mais... Pis c'est impossible, ce type de jeu-là, tu te souviens? Ouais, oui, je me rappelle, mais on doit te faire ce qu'il y a que la rare. J'ai les haïs! Continuons. Non, continuons, mais... Mine de rien, Kingdom Hearts s'est annoncé au E3 2013. Ben, hey, le SS7 Demo Remake, ça a été quand? 2014-2015? Hé, Chris, 2013! Je l'avais de la temps en dessous. Wow! Mais je pense qu'on sort du E3 avec au moins une date, pis peut-être un démo pour Kingdom Hearts. Ça me surprendrait. Ah, une date, une date, on n'a pas le choix. Une date, c'est ça. On n'a pas le choix. Sinon, les rumeurs que j'ai vu revenir souvent pour Square Just Cause 4, j'y crois pas vraiment, vu qu'à Valence, je travaille sur Rage avec Id. Le jeu Avengers, ça, ça pourrait se présenter quelque part, là. Ça s'est annoncé juste au mois de janvier, fait que c'est peut-être pas si loin que ça. T'aimes-tu les Avengers, JF? Mais c'est pas nouveau, hein? Pourtant, t'aimes ça, des affaires de super-réos. Je l'ai mis dans la liste parce que le prochain, je l'ai mis dans la liste, je pense pas que ça va arriver. On en a parlé, je pense pas que ça va arriver. Mais je le vois encore popper dans toutes les listes de rumeurs. Final 7. Il était dans le league de Walmart. Si ça arrive, je pense que le pre-order, il est déjà sur Amazon depuis deux ans. Ah, ok, ouais. Hé, 2000, oublie ça, ça arrivera pas, les gars, on a parlé, là. Un, je pense que ça arrivera pas, point barre. Puis si ça va arriver, je pense que ça va être dans la conférence de PlayStation. Oui. Je pense pas qu'on entend parler cette année. Non, non, non. Mon premier casse, on n'entend pas parler. Mais si on en entend parler, je pense pas que c'est dans celle-là de Square. Je le sais pas, mais quand on avait eu le démo de Final 7, c'était-tu dans Square ou PlayStation? C'était celle-là de PlayStation. Ça venait avec le message de « Play first on PlayStation 4 ». Ouais, ouais, ouais. « Play first », c'est celle qu'il avait déjà envisagé. « Do all ». Ça va probablement être ça, un time exclusif. C'est pas comme si... Sony, ils ont moins en manque d'exclusivité que Microsoft, mettons. Sinon, ça fait pas mal, le tour pour Square. EA. Y'a rien à EA, pas son ex, maudit Christ. Je pense que EA va être en « Damage Control ». Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont annoncer. Il va y avoir beaucoup de temps sur Anthem, le nouveau jeu de BioWare. Probablement beaucoup de temps sur Battlefield. Les ligues de Battlefield sont montrées que ça va être la deuxième guerre mondiale. Mon calice de EA. EA m'ont tellement rendu indifférent à tout ce qu'ils font. Sérieusement, EA, ça va ressembler à ça, la conférence. Ah, si, il y a un peu, il est fini. Exactement. Ça se peut. Comme tu dis, dans le fond, nous autres, depuis le début de l'année, il y a beaucoup de controverses. Ouais, ça, je pense qu'ils vont peut-être essayer d'annoncer des bonbons, quelque chose pour... Ils vont donner du champagne au monde. Je les verrais ramener des vieilles séries qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Essayer de craquer le monde parce que leur image... Ils font de l'argent, mais leur image publique n'est pas bonne. Ils vont faire un remake de NHL 94. Yeah! Il était... Je n'hairais pas ça. Mais il était sur un des derniers NHL. Je pense que c'était genre pour le 25e anniversaire. Il y avait NHL 94. Merci encore. Puis tu pouvais jouer en ligne en plus. NHL 2015, si je ne me trompe pas. Tu as les NHL 94 spéciales. Tu pouvais jouer en ligne en plus. Oui, 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 oui. Mais c'est de la merde parce que, tu sais, tu n'as rien que... Scorer, circle pour snapper. Tu n'as pas le... Sans le jeu de bâton, c'est impossible. Tranquillement, on s'en va vers les pièces de résistance. Le dernier, avant de tomber dans le big tree, c'est nos amis français de chez Ubisoft. Ubisoft, quoi? C'est des Québécois, man. Ce n'est pas des Français. Arrêtez de prendre l'accent français. La compagnie Ubisoft est française. Ils ont beaucoup de studios au Québec, mais c'est des Français. Je pensais que c'est plus québécois que français de France. Je ne connais pas Ubisoft. Ils peuvent refiter de nos avantages fiscaux. Sérieusement, à part Rayman, il n'y a rien de trop malade que j'aime d'Ubisoft. Tu as acheté son parc, t'attends. Oui, mais ce n'est pas si pire, son parc, mais je ne l'ai pas encore fini. Puis le Stick of Truth, il y avait beaucoup de défauts. C'est cool parce que j'aime son parc, mais sinon, sérieusement, à part Rayman, je ne traite pas tant. Tu n'attends pas de Division 2 avec impatience. Je n'ai aucune idée de ce que c'est de Division, man. Tom Clancy's de Division, qui a pris après deux ans à l'air d'être devenu un jeu potable. C'est plate que 80% du player base l'a abandonné avant ça. Ils vont sûrement parler de Rainbow Six. Tu m'imagines que Beyond Good and Evil 2 va être là. Il avait été présenté l'année passée. Peut-être qu'on va avoir un teaser. C'est Ubisoft, ça? Yes. Il y a beaucoup de rumeurs que Splinter Cell reviendrait. Le dernier, ça remonte à 2013. Ça, je n'avais pas haï ça. Le premier Splinter Cell, j'avais aimé ça. C'était des jeux révolutionnaires. Les deux derniers avaient moins vendu, mais les premiers avaient vraiment très bien vendu. Le premier pour moi. Vraiment le first. C'était après Metal Gear Solid, ça? Ben oui, Metal Gear, ça fait longtemps que ça existe. C'est une série qui pourrait profiter du fait que Metal Gear disparaît un peu. Konami est pas mal en train d'étirer comme un douce. En arrière de la chine. Il paraît que le dernier fait... Amène Metal Gear en arrière. Amène-le et tire-le. Et puis le voie. Ah, bien. Il y a une grosse rumeur qui me fait peur, mais que je vois à plusieurs places. Ça a l'air qu'il y aura un Assassin's Creed, puis ça a l'air qu'il sortira en 2018. C'est bien. C'était un bon début, je pense, ça. J'espère qu'ils ont appris leurs leçons, puis qu'ils vont les espacer un peu plus. Pas de sens. Ils se sont cannibalisés aux autres mains. Ils en ont juste trop fait. Celui-là de l'année passée a quand même été bien reçu. Origin? Quoi, Black Flag? Non, mais laisse-toi un break. Encore une autre année. Au pire, annonce-les pour l'année prochaine. Black Flag, là, ça me semblait d'être une imitation de Wind Waker en essayant d'être plus réel. Ben, c'est plus pirate. Wow. Ouais, la navigation. T'as beaucoup de canon, là, Wind Waker. Ouais, quoi? Pardon? Pardon? Zelda, c'est un pirate. Il y a beaucoup de pirates dans Zelda. C'est ça, le blasphème que je viens de faire. Zelda, c'est une volée qui est. Continue, Jason. Si on parle d'un DLC pour Far Cry 5, là, qui vend que le calice, c'est bien. Ouais. Je sac vraiment beaucoup de bois, ça. On sac tout le temps, man. Faut se mettre un jur à sac, quelque chose. Ben non, faut juste se mettre un avertissement, genre mature, sur notre podcast. Ben, je pense que c'est déjà là. On s'excuse pour ceux-là qui nous écoutent. Fuck les enfants. Hey! C'est notre avenir. Il me semble que c'est gratuit. On serait tombé dans le tortois, là. Yes, on tombe dans le big tree. On va commencer avec celui-là qui... Je sais pas. Je regarde la liste de jeux que j'ai, puis Microsoft, je sais pas. Faut que t'aies une date pour Crackdown 3, là. Ça a plus d'allure. Ça a été annoncé en 2014. C'était supposé sortir au mois de novembre l'année passée. Je sais pas s'ils vont annoncer. Ça, ou ils vont le canceller. Je sais plus. Ils vont peut-être annoncer des DLC pour Sea of Thieves. Tu sais, le jeu qui reste trois pirates dedans, dont Link. C'est quoi le rapport de la soirée avec Link? Maudit. Link, c'est que les jeux que je vois le plus qui reviennent dans les rumeurs pour Xbox, c'est des jeux que s'ils n'ont pas déjà fait de vendre de Xbox One, ils n'en feront pas vendre plus. Halo 6, Gears 5, Fable. Ben, Fable n'a pas de Xbox One, mais Forza Horizon. Et Forza Horizon, Halo et Gears sont déjà des jeux sur Xbox One. S'ils n'ont pas vendu la première fois, ça me surprendrait que ça en revende le double. Sinon, ce qui pourrait arriver, je ne serais pas surpris que CD Projekt Red soit là avec Cyberpunk 2077. Cyberpunk? C'est eux autres qui ont développé les Witcher, entre autres. Puis, ils ont été supportés pas mal par Xbox, puis le jeu de Gwen, ça c'était sur Xbox en premier, puis les bêtas sur Xbox. Cyberpunk, c'était dans Snatcher, man. Ben, c'est des styles de la thème. C'est des cyberpunk dans Snatcher. C'est un style de science-fiction. Moi, je dirais Divinity Originals 2 qui va apparaître aussi. Oui, c'est pour vrai. Metro Exodus va probablement être là. Ça a été montré pendant la conférence de Microsoft l'année passée. C'est la suite de Metro Last Light, puis Metro 2033. Finalement, écoutez pas la conférence. Le seul qui pourrait m'intéresser, c'est Cyberpunk, mais il n'y a absolument rien qui garantit que ça va être là. Et on sait que CD Projekt Red vont être au E3, mais on ne sait pas avec qui. Mais ça va être là ou avec Sony, c'est assez évident. C'est plus surprenant, maudit, que ce soit avec Nintendo. Ben oui. À moins qu'ils nous portent Witcher 3 sur Switch. Hey, Max, serais-tu content? J'aime pas Witcher. As-tu déjà joué à Witcher? T'es plat. OK. Fable sur Xbox, ça t'en fera pas acheter une, ça? Ben, c'était bon, Fable. J'étais en train de jouer sur mon Xbox original, justement. Un reboot de Fable, semble-t-il, qui s'en viendrait. Malade. Ben, reboot, ça veut-tu dire plus beau? Remaster. Parce que je joue à l'original, je l'ai commencé pour le fun, puis je fais quelques missions, puis c'est vraiment cool. Ça avait marqué une époque, ce jeu-là. C'est vraiment hot. Pour vrai, là, c'est cool en hostie, Fable. Ça va peut-être être CD Projekt Red, mais je serais pas surpris qu'il arrive avec une exclusivité d'un gros... Ça sera pas CD Projekt Red, ça l'a déjà été annoncé sur PS4, mais une exclusivité d'un gros studio, un nouveau jeu, un studio externe, mettons, comme Sony a fait avec From Software ou peu importe. Ben, ils ont pas le choix. Parce que là, oui, c'est un gros jeu Halo, oui, c'est un gros jeu Gears, mais les propriétaires de Xbox ont probablement déjà acheté ça pour les derniers de ces séries-là. Le fanbase, est-tu encore bon de ça? De Xbox ou de Fable? Microsoft en général, puis de tout ça. Halo, c'est sûr qu'à 343, ils sont tirés dans le pied avec la Master Chief Collection, puis même Halo 5, qui n'a pas si bien reçu que ça. Présentement, on parle de 3 PS4 pour une Xbox One. Ah oui? Fait que l'intérêt doit... Ça commence à diminuer. C'est comme Sega, puis Super Nintendo. Dans les derniers mois, Microsoft en a gruger un peu, mais j'ai l'impression que c'est plus PS4 qui atteint un plafond que Xbox. Oui, ils l'ont dit justement, PS4, qui viennent d'atteindre leurs... comment ils l'ont dit ça? Le sommet, ils disent ça, ils en regardent dans la dernière partie de la vie de la PS4. Exactement. Ils en ont vendu 19 millions l'année passée, ils disent 16, ils espèrent 16 cette année, 16 même, je trouve ça généreux. Oui, ça serait à 100 millions. 19 l'année passée, je trouve que c'était beaucoup. Mais là, on est rendu à combien? C'était 89? 80 et quelques millions. Au rythme où ça allait, dernière fois que j'ai regardé, d'ici la fin de l'été, tu débasses le 360 et le PS3. Puis d'ici la fin de l'année, tu es en territoire Wii. La Wii a vendu comment, Sacrément? C'est en 120 quelques millions, je pense. Sinon, il y a le PS2 qui est loin tout seul en avant, à presque 200 millions. À cause de cette vague de DVD où c'était moins cher de s'acheter un PS2. J'ai acheté un PS2 au lieu d'acheter un DVD. Ben oui, ça coûtait le même prix, même moins cher. Ben j'ai acheté une manette. Voyons. Sony ou Nintendo en premier? Ça va être quand même nos deux noms. On va dire Nintendo, je ne vais pas aller me chercher une bière. Non, 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 non. Je n'ai trop à dire Nintendo, mais on finira pas avec ça. Vas-y, on commence par Sony. Est-ce qu'il y a trop d'affaires à Nintendo? Il est enceinte à Barnaby. Sony, j'en ai quand même pas mal. Tu sais, quand j'ai sorti les rumeurs, je me suis dit que je veux comparer Microsoft et Sony parce que Microsoft, il faut qu'ils swingent fort. Justement, oui, la comparaison. C'est parce que Microsoft, c'est quasiment tous des suites à des IP qui existent déjà. Puis au moins, Sony arrive avec quelque chose de nouveau. On sait que les quatre gros jeux nous ont déjà annoncé qu'ils prendraient le plus de place. C'est Last of Us 2 qui vont fort probablement nous montrer du gameplay. Je ne peux pas croire, rendu là. J'espère une date pour Last of Us 2. Death Stranding de Kojima qui va prendre beaucoup de place aussi. Comment ça va être le temps qu'on entende parler de ça? Ça fait combien de temps? C'est pas trop où c'est rendu. Ça fait à peu près deux ans. Kojima, ça peut y prendre du temps. Ah Kojima. C'est pas trop où c'est rendu. Le Spider-Man d'Insomniac va prendre beaucoup de place aussi. Ça, ça peut être big. C'est poussé comme du monde. Spider-Man, les gars. Vous êtes même pas ici, là. Vous avez Spider-Man et deux hostiles jeux par rapport. Vous êtes loin de Nintendo. Je sais même comment Spider-Man va vendre. Tu sais, quand je dis que Microsoft roule sur les mêmes séries, Nintendo roule sur les mêmes séries. Oui, mais la différence, c'est qu'ils sont bonnes, les séries Nintendo. Oh! OK. Puis Ghost of Tsushima qui est le prochain jeu de Sucker Punch. Sucker Punch qui n'ont rien fait depuis Infamous Second Son qui était un launch title du PS4. Ça fait longtemps qu'ils feraient avec ces enfants-là. 2014, oui. Dans la liste, on n'a pas Days Gone. Days Gone, on a vu dans les derniers jours une première heure de gameplay qui est sortie sur YouTube qui me fait penser que même Sony ne croit pas vraiment à ce jeu-là. Les commentaires du monde qui ont joué, c'est bon, mais je pense que ça souffre du monde étonné des open world et du monde étonné des jeux de zombies. C'est les domaines. Hé, les zombies surtout, là, ils commencent à en avoir une claque. Les zombies post-apocalyptiques, roguelike. J'ai hâte de voir la section indie de Sony. Je crois qu'ils vont frapper encore fort cette année. L'est-ce que tu n'en penses? On ne l'a pas cette année. Non, je ne pense pas que c'est cette année. Pens-tu qu'on a une date? Début 2019? Moi, j'ai dit juin 2019. Si c'est juin, je pense qu'ils vont juste nous dire 2019. Death Stranding, ça va. Il y a du monde qui pousse Death Stranding 2018, je ne pense pas. Spider-Man, on sait que c'est 2018. Ghost of Tsushima, je n'ai aucune idée où est-ce que c'est rendu dans son développeur. C'est quoi Ghost of Tsushima? C'est un jeu de samouraï développé par ceux qui ont fait les Infamous. Moi, je n'aimais pas les Infamous. On n'en a pas vu beaucoup. Je m'attends à gagner de jeu. Infamous, j'ai trouvé ça le fun. Pas particulièrement révolutionnaire. Sinon, il y a une couple de rumeurs qui tournent autour. Call of Duty va probablement être dans la conférence de Sony. Ils sont là presque à toutes les années depuis le lancement de la PS4. Shenmue, on a vu que ça ne serait probablement pas... Comment on gagne que Fortnite va mettre le paquet aussi sur PS4. J'étais charré d'entendre parler de Fortnite. Ouais, avec, là, mais je sens qu'on n'a pas fini d'entendre parler de Fortnite. Une grosse rumeur que je vois revenir souvent, c'est un Devil May Cry 5 qui serait PS4 exclusif. C'est pas... Pourquoi pas? Mega Man 11, c'était pas genre... Ouh, ça j'ai hâte. Yes, ça j'ai hâte, même. Mais je t'en as, peut-être qu'on peut m'entendre parler ou A3, ça. Ça va être ses trois consoles, là. Ça serait cool. Ouais, j'ai entendu dire, ça va être PS4, Switch, N, Xbox, Gay 60, là, non, Gay 1. Ça ne demandera pas grand-chose pour rouler Mega Man 11. Non, mais Chris, tant qu'on l'a aussi, ça... Mais tu pourrais jouer sur Wii U. Vas-tu pouvoir jouer sur Wii U? Non, 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 je pense pas. Je pense pas que ça sorte sur Wii U. Mais probablement que ça le roulerait. Ça le roulerait, mais ça sortira pas sur Wii U. Moi, ce que j'ai hâte d'avoir, c'est From Software qui, au Game Awards, ont sorti un teaser d'après 10 secondes qui montre Fuck All, qui pourrait peut-être être Bloodborne 2. Si jamais c'était le cas, on n'aurait pas mal, je pense, la liste d'exclusifs jusqu'à la fin. Ça serait une belle surprise à mettre à la fin. Ben, non, on s'entend, ils vont finir avec l'Estova, ça c'est sûr, c'est écrit dans les cils. Mais, tu sais, mettre un bon deux minutes de Bloodborne 2, ça serait cool. Parce que là, je pense qu'on a... Tu regardes ça vite, puis avec Sony qui a annoncé que c'est dans la dernière période de vie de la PS4, t'as une bonne feuille de route jusqu'à la fin, les exclusifs. Si t'ajoutes Bloodborne, puis d'avoir May Cry, avec les quatre gros qu'ils ont au début, c'est une feuille de route vers pas mal la fin. Ah oui, ça clôture bien une génération de consoles. Je pense que c'est des jeux qui vont faire vendre des consoles encore. Surprenamment, c'est drôle à dire qu'ils en ont encore à faire vendre. Je pense qu'ils vont encore en bouger. Jusqu'à ce que le PS5 sorte. Ils ont annoncé ouvertement qu'ils travaillent dessus. On a vu des nouvelles qu'ils travaillaient avec AMD, entre autres, sur des processeurs et des affaires dans le même. Mais ils ont dit qu'il n'y aurait pas de hardware au E3. Non, c'est sûr que non, je vous trollais tantôt sur notre discussion personnelle, quand je disais qu'on allait avoir un reveal du PS5. Mais supposément que ça serait plus l'année prochaine. E3 2019, je suis pas mal rendu sûr. C'est sur l'année prochaine, oui. Est-ce qu'on finit ça avec nos préférés? Est-ce qu'on va avec les Masters, les gars? On va aller avec Pokémon. Switch Master Race. Nintendo. Nintendo, qu'est-ce qu'on a à parler de Nintendo? Il n'y a rien à dire. Qu'est-ce qu'on va avoir pour commencer? Smash. Beaucoup de Smash. Vous avez remarqué que depuis Breath of the Wild en 2016, on a tout le temps un thème de l'E3 Nintendo. En 2016, c'était Breath of the Wild. En 2017, c'était Mario Odyssey. Puis cette année, ça va être Super Smash Bros. le nouveau. où on a eu pas mal de confirmation que c'était pas un remake. Je pense pas que c'est juste un remake avec un mash de tous les tableaux. J'ai eu beaucoup de... En tout cas, selon le Rumour Mills qu'on a, le moulin à rumeurs. Ouais, le moulin à rumeurs, ouais. Oui, oui. Tout le monde pense ou pointe vers le fait que ça va être un nouveau Smash, un sequel. On va avoir de nouveaux bonhommes. Et justement, l'E3 va être axé là-dessus. En tout cas, au début, pas l'E3 au complet. Mais on a un... C'est quoi? Ça s'appelle le Treehouse, il me semble, Nintendo. Moi, je pense que c'est une présentation d'une heure. Exact. Puis on va avoir une présentation sur... C'est pas une conférence live, c'est pré-enregistré. C'est un tournoi. C'est un tournoi, littéralement. Non, mais avant... La journée d'avant, il y a un tournoi de Smash. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Mais ils font pas une conférence, c'est un peu comme une télé-direct pré-enregistrée. Exactement. C'est ça, c'est pré-enregistré comme toutes les autres E3. Ils passent ça, puis il va y avoir aussi un gros tournoi de Super Smash Bros. où, justement, ça va être le temps de montrer c'est quoi, là, ce Smash-là. Est-ce qu'ils vont faire une scène un peu comme dans The Wizard, où est-ce qu'ils font le reveal de Mario 3? Je le sais pas. Ça serait tellement cool. Ils font un tournoi de Smash sur Wii U 3DS. Tu peux jouer les gagnants avec un gros reveal du nouveau jeu. Hé, s'ils font ça, je te garantis que ça va faire un tabac. Ça serait un moment YouTube, ça. Ça va être malade. On te monte en Californie. Ça va être toi et le petit totiste. Yeah! Faites péter les speakers, mon homme. Tu couperas ça. Mais attends-tu ce jeu-là, tout personnellement? Moi, je te vois pas tant... Moi, j'adore Smash Bros, mais depuis... Je vois pas te péter la scène. Depuis longtemps, j'ai arrêté d'essayer de vouloir être le meilleur à Smash parce que j'ai remarqué que je ne suis pas le meilleur à Smash. T'as encore un semblant de vie. Oui, déjà. Mais avant, dans ma tête, quand j'étais jeune, j'ai joué avec mes chums de gars. Puis vu qu'on était bons, on était les meilleurs. Puis là, on se donnait, puis tout. Puis plus que je vieillissais, plus que je me pognais contre du monde, comme, tu sais, un moment donné, c'était, voyons, Sam Giger. J'ai montré à jouer. Ça a été mon padawan. Je l'ai montré comment jouer et tout. Il a dépassé le master. Il a dépassé le master. Ça n'a pas pris de temps, man. Puis à cette heure, je suis incapable de le toucher. Comme moi, à Yu-Gi-Oh! Ta gueule! J'étais... Qu'est-ce que ça a volé encore à Yu-Gi-Oh! Cinq-si-boires! Quelle insulte! Il va falloir qu'on règle ça cette semaine. Même, t'es pas sorti du bois. Penses-tu que c'est septembre? Euh, Smash Bros? Ben oui. En même temps que le online. Ça serait épais de sortir le online sans voir un gros jeu comme Smash Bros pour le backer. Tout à fait d'accord. C'est sûr. Ça fait que ça, on va voir Smash Bros en septembre d'après moi. Je suis tout à fait d'accord. En septembre. Puis je vais être honnête. Le fait que je sois d'accord avec ça, ça commence de plus en plus à me faire dire qu'il y a quelque chose au mois de novembre. Oh yeah! Et qu'est-ce qu'on aurait au mois de novembre, mon Jason? Tu m'as tellement incœuré. Ça ressemble de plus en plus à Pokémon. Pokémon Switch! J'ai voulu le présentement dans ton visage. Chris, es-tu le toqué qui va voir? C'est sûr qu'il allait l'avoir à un moment donné. Ça fait deux ans qu'il le prédit. Ça nous fait mal à l'estime de moi que le toqué va avoir raison. J'ai tellement hâte de voir. J'ai tellement entendu Pokémon. Puis là, justement, il y en a-tu des rumeurs, les gars? Il y en a-tu? On a même le nom qui a été lié. Ça me fait peur, le nom. On va y aller avec le nom. Let's go. Pokémon Let's go Pikachu Edition et Eevee Edition. Il y a deux éditions comme au Game Boy, normalement. Ça ne donne pas l'impression que c'est linké avec Pokémon Go. Ça me fait peur. La réalité augmentée, puis tout. Oui, puis non. Qu'est-ce qui me fait peur, c'est que oui, je pense que c'est lié à Pokémon Go. Mais si c'est lié à Pokémon Go, d'après moi, ou bien d'après moi, d'après plusieurs personnes que j'ai vues, ça risque d'être plus un peu comme le style de combat qu'on attrape des Pokémon, qu'on swipe. Est-ce que ça me promène dans la rue que ma Switch? Non, parce qu'on ne peut pas faire ça avec la Switch. La Switch, c'est local network. Ah, c'est vrai, elle n'a pas de réseau cellulaire. On ne peut pas aller au Wi-Fi. Fait que soit, à moins qu'ils sortent de quoi pour linker notre cellulaire, ce qui m'étonnerait beaucoup. D'après moi, ce qui va être, c'est plus peut-être le genre de comment attraper les Pokémon. Oui, c'est qu'il va y avoir une option pour l'enlever, ça. Ben oui, ben oui. Même quand tu vas jouer sur ta TV. C'est sûr, mais d'après moi, ça va être de quoi comme ça. Peut-être aussi, tu sais, Let's Go, vu que Pokémon Go était vraiment accessible à tout le monde, ils ont peut-être essayé de viser d'avoir l'accessibilité et d'utiliser le nom à cause de ça. Si t'es en chaise roulante, tu calisses. Tu joues à Nintendo Labo et tu contrôles ta chaise roulante avec. C'est le même que tu sais. Si t'es en chaise roulante, il n'y a pas de problème. Mais sérieux, il y a beaucoup de leaks qui pointent vers... Puis, hey, c'est pas rien que des leaks. V'là pas long, v'là deux semaines, Nintendo a enregistré comme nom de domaine Pokémon Let's Go Eevee et Pokémon Let's Go Pikachu, officiellement. Ça a été réservé par Pokémon. Donc, ça pointe vers le fait qu'on s'en va vraiment vers Pokémon Let's Go Pikachu et Eevee. Puis, je dois dire de quoi. Ça a du sens en crise. Quand tu suis Pokémon, puis que tu as, mettons, joué... Avez-vous joué à Pokémon Sun and Moon? Non. Pokémon Sun and Moon, là, t'as une nouvelle génération, mais t'as une nouvelle forme aussi qui s'appelle les Allolan Forms, qui est une forme de Pokémon spécial que t'avais dans les vieilles générations. Puis, c'est tous des Pokémon de la génération 1. C'est quoi des Pokémon qu'on copulait ensemble, qu'on donnait une autre sorte de Pokémon? Non, c'est juste une autre forme. Ben, je sais pas comment ils ont copulé, mais mettons, c'est un Grimer spécial. Grimer, tu te souviens-tu, c'est quoi, ce Pokémon-là? Ou, ben, mettons, Geodude. Tu te souviens de Geodude? Geodude, il l'a en Allolan Forms, puis à place d'être juste un Pokémon Roche, en Allolan Forms, c'est un Pokémon éclair aussi. Fait qu'il joue avec les types, puis il change les types des Pokémon. Mais tous les Pokémon qui ont repris dans Pokémon Sun & Moon, c'est des Pokémon qui étaient disponibles dans Pokémon Jaune. Oui. Et justement, ce qu'on va avoir qui va sortir, c'est un Pokémon Pikachu Edition, comme Pokémon Jaune. Puis justement, dans Pokémon Jaune, c'est qui les deux Pokémon qui se battent contre? T'as Pikachu, puis Gary, il prend qui? Tu te souviens-tu? Tabarnache, hein? C'est quoi, c'est-tu en enquête, là? Gary, quand tu te bats dans Pokémon Jaune, Gary, il prend Eevee. J'ai joué une fois à Pokémon Jaune. Ben, c'est ça. Gary, il prend Eevee quand tu te bats dans Pokémon Jaune. Puis là, c'est quoi les versions qu'on a? Pikachu and Eevee. Tout ce qu'on a pointe vers un reboot de Pokémon Kanto, pour vrai. Dans le public général, mettons, pas les grands fans de Nintendo de Pokémon, est-ce que le monde at large connaisse les Pokémon plus que ceux-là de la première génération? Tu recommences ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Les Pokémon, tout le monde, à part la... Parce que le public en général, qui, mettons, quand il était jeune, il y avait la première génération de cartoon à TV, qui ont des revenus de l'école, puis tout ça. Est-ce que le monde, en général, connaisse les Pokémon des générations suivantes? Ben non, ben non. Tout le monde a arrêté après la première. Tout le monde connaît Pikachu, Charmander, ça. Ben oui. Tout le monde, normalement, arrête après les 150. C'est pour ça qu'ils vont... Exactement. Il y a que Kreetard, moi, qui a continué après. Moi, j'ai continué à Gold & Silver, puis j'ai même continué à Emerald. J'en connais peut-être 450. Au moins, ils se reconnaissent. Voilà ça. I'm self-aware. Moi, je connais genre 400 qu'il y a de Pokémon, les 3 premières générations. Les 3 premières. Ça va prendre l'espace dans ton cerveau, ça? Ouais, Chris, oui, merde. C'est un Pokérap assez long, par exemple. Ouais, eh oui. Mais après 3 générations, tu commences à me perdre, pour vrai. Puis je pense que je suis un die-hard fan, pour mon âge, là. Ils ont tourné le torrent. Pas pire, pas pire, pas pire. Fait que je comprends pourquoi ils s'en vont vers Pokémon, Pikachu & Eevee. Pour la nostalgie du monde. Même moi, j'ai joué à Pokémon jaune, puis je suis pas un fan de Pokémon. Hein, ben, Chris, même toi, t'as sûr de reconnaître c'est quoi les bons jeux. Je checkais, pour vrai, il y a pas longtemps, je me demandais c'était quoi l'impact de Pokémon en chiffre de vente, là. Beaucoup. Ça m'a impressionné, pour vrai. Ben, Chris, c'est gros, la Pokémon Company, mais... J'ai hâte de voir, sur une console de salauds, à quel point ça va vendre. Je pense que ça va plus vendre. Je pense que ça va plus vendre. Ben oui, moi, j'ai écrit... Depuis quand que ça empêche le monde de jouer aussi, comment c'est portable ? Tu peux juste, mettons, tu t'en vas à Job, tu peux prendre ça puis jouer, mais il n'y a pas de problème. C'est surtout le fait qu'il n'y en a jamais eu sur une main console, un main Pokémon. Ben, à part cette année. C'est ça que je veux dire, moi... Ça crée le doute sur... Pas le doute que ça marche ou non, ça va marcher, c'est sûr, mais la quantité, je sais pas combien ils vont vendre. Moi, j'ai hâte de voir le nombre de Switch. Ouais, mais c'est encore semi-portable. Ça va être propulsé, ça va propulser la Switch encore en vente. Ben, ça va être fou, là. Énorme. Ben oui. Énorme. Si c'est vraiment ça, l'automne de Nintendo, Smash puis Pokémon, ça... Ça devrait être propulsé. Ça va bouger des consoles en sacre. Ça va bouger, ça va bouger. Tout le monde va avoir des petites primes. Un petit trailer pour Metroid Prime, ça serait bon, ça. On n'a pas le choix, je pense. Je pense même pas qu'il va y avoir de date, mais un petit trailer pour... Non, un trailer, au moins. On a teasé un peu, là. On sache de quoi ça a l'air, parce que ça a été teasé l'année passée, on a juste eu un logo. Va-tu être en 2.5D, ou... Non. Metroid Prime. Ma calisse ! Non, non. Tu sais, c'est quoi Metroid Prime, si c'est 3D ? Ben, si c'est, mais il pourrait faire 2.5D. Non. Ça a été fait avec Metroid Other M. Un hybride 2.5 First Person. Non, c'est pas Prime. Tabarnet. J'essaie de trouver des solutions, au moins. On veut Prime. Shut the fuck. Sinon, une chose pour laquelle j'ai absolument aucune source, mais au Revere de la Switch, il y a un an et demi, on avait vu Atlas avec un teaser pour soit Shin Megami Tensei ou Persona, puis on n'en a jamais réentendu parler depuis... Je n'ai entendu parler, moi. Je serais curieux de voir ça popper quelque part. J'ai entendu parler à travers les branches que Persona 5 s'en venait sur la Switch. C'est pas très vrai. J'aurais aimé un nouveau jeu, mais Persona 5 s'en venait sur la Switch. En mode, 10 000 copies, quoi. Je sais pas. J'ai entendu dire Persona 5 on the Switch. Ça serait cool. C'est cool. Persona 5, moi, j'ai trouvé ça... Ça a été mon jeu de l'année, l'année passée. Je vais te dire de quoi. Moi, j'ai joué au 4, puis j'ai vraiment pas trippé. J'espère que c'est meilleur que le 4. C'est le même genre de mécanique, là, fait que... Il y a un gros côté social simulator, fait que ça, si t'aimais pas ça dans le 4... Non, ça, j'ai adoré. Ce que j'haïssais dans le 4, c'est que t'as une mécanique où tu reviens tout le temps à un genre de hub, où tu montes plus haut, genre... Mettons, ils font ça dans Zelda, Phantom Hourglass, puis Spirit Tracks. T'en reviens tout le temps dans le milieu. C'était un donjon dans le peu, si tu veux, là. Le Dark Tower que tu montes tout le temps, là. Persona 5 n'est pas fait de même. Par exemple, chaque boss majeur a son donjon qui a un thème autour, ça, c'est mieux fait. Il y en a un donjon presque endless comme ça, mais c'est plus pour des side quests. Ah, parce que... C'est pas l'histoire la même, en tant que tel. Moi, là, quand t'as un hostie de donjon, ou pas un donjon, mais un jeu, où est-ce qu'il faut que tu reviennes à une place tout le temps, puis là, tu fais genre... Diablo 1? Ben non, mais mettons, check, je vais te donner un exemple. Tu pars à quelque part, là, tu fais un étage, là, c'est bloqué, il faut que t'ailles faire quelque chose dans un monde, tu reviens, puis là, tu remontes la deuxième étage, puis là, tu sais, tu progresses de même, mais tu reviens tout le temps à la même place. Persona 3 et 4 est à de même, mais non, les donjons sont pas de même, ils sont mieux faits dans la personne à ça. Je pense qu'il y a une belle petite section indie aussi pour la Switch. Je pense que oui, il y a des nindies. Les nindies, c'est rendu populaire sur la Switch. C'est rien que de ça. Ils ont pas un spécial direct, hostie, qui s'appelle les nindies, pour ça, tabarnak. Le petit, mon gris. Oui, oui, ils font une section spéciale pour dévoiler les hosties de nindies. Oui, d'habitude, avec les directs, il y a un autre show, mais ils vont peut-être en pousser deux, trois de plus. Ça serait pas des nindies, il y en aurait pas de Switch. C'est pas bon, des nindies. Une autre affaire que je sors de pas mal nulle part, mais un petit teaser d'Animal Crossing. Le nouveau Animal Crossing. C'est vrai, là? Ça pourrait être pas vrai. Un vrai, là, pas comme un sti d'amiibo party. Ça va être encore un vrai Animal Crossing. Encore un jeu qui va se faire éclipser par Stardew Valley. C'est quoi qu'il y a de si bon que de Stardew? Un Stardew, c'est meilleur qu'Animal. C'est meilleur. C'est Mac Crossing versus Harvest Moon. J'aimerais pouvoir t'écoeurer, mais à cause de... J'ai écouté beaucoup de vidéos de reviewers que je connais qui ont l'air de capoter là-dessus. Genre Pro Jared, là. C'est bon. Il tripe en hostie sur Stardew Valley. J'ai écouté son vidéo, ça a l'air hot. T'sais, t'as pas compris que c'est le meilleur, c'est le jeu le plus vendu à chaque semaine sur WeWare, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Ça a l'air cool, mais si, moi, moi, j'suis pas... C'est déjà addictif. C'est un trou noir à temps. Moi, j'suis pas attiré par ce genre de jeu-là. C'est des jeux de drogue. Il y a rien qu'Animal Crossing, c'est surtout parce qu'il faut aller pogner tes jeux des nièces pis jouer, là. C'est pour ça que j'suis trippé. Sinon, j'aurais peut-être pas trippé sur Animal Crossing. Moi, je sais que j'avais aimé à Harvest Moon dans le temps, mais j'ai jamais joué à Harvest Moon. J'ai haï Harvest Moon, je disais que c'est un jeu de fille. C'était haï Harvest Moon profondément. J'ai détesté Harvest Moon. Seul monde qui trippe sur Harvest Moon, c'est des filles. Pimique. Ma soeur aimait ça, c'était le fun. Il y avait quand même une profondeur dans ces jeux-là. Bon, j'essaie d'argumenter. J'aimerais ça pouvoir argumenter contre un rote, mais c'est arrivé à soir. Non, mais pour vrai, Harvest Moon... Je peux le couper et recommencer. Harvest Moon, c'était quand même pas pire. C'était justement chercher des gars pis des filles. Ta soeur la trippait là-dessus. Il y allait aimer ça, Harvest Moon. On mettait nos petites fermes pour montrer nos affaires. Qu'est-ce qu'on avait eu. J'ai joué à Star-Douvelet pendant 25 heures. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Curpy, c'est bon et tout. Kiff. Ouais, c'est un jeu de filles. Mais... Qu'est-ce de trop. Non, c'est un très bon jeu. Même Mario. Mario, tu pourrais considérer ça un jeu de filles si tu veux. Qu'est-ce que ton problème? Ben, c'est ça. Qu'est-ce que ton problème? T'as volé que tu veux? T'sais, à l'idéal, là. Check là-bas. Au raccabessique. Personne au raccabessique. Ah ouais, en arrière de la remise avec Metal Gear. Sinon, j'aurais-tu plus de penser que Mario Maker sur Switch... Ça serait malade. Ça serait malade. D'après moi, ça va arriver. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Il faut un soutien du jeu. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il n'y avait pas de soutien. Il n'y avait pas du jeu de update. Qu'est-ce que tu veux dire par soutien exactement? Ajouter plus d'items. Faire plus de tableaux. Veux-tu des bugs d'afflommage? Des bugs, non, parce que tu as entendu que c'est le moteur. C'est que c'est toi qui te bogue au plus. Il fallait plus de soutien pour Mario Maker, puis ça lui a été abandonné la première année. Sinon, si vous voulez être fantaisiste, qu'est-ce que vous aimeriez voir qui n'est pas vraiment dans les rumeurs et... Minecraft? Enfin! Moi, j'aurais de quoi de vraiment fantaisiste, genre extreme. Tu ne peux pas avoir plus extreme fantaisiste que ça. Vas-y faire. Ils nous relisent de quoi qu'ils viennent de trouver dans les archives de Nintendo, dans les vaults cachés qu'ils ne voulaient jamais nous sortir. Tu peux Mother 3. Un démo de Ura Zelda et de Mother 3 au Nintendo 64. Ils nous sortent ça. Ah si que ça serait... Là, est-ce qu'on parle juste de Nintendo? Ah, at large. Nintendo, c'est la vie. Il n'y a rien d'autre, man. Il n'y a rien d'autre. Double Dragon 6. Un nouveau contrat. Un nouveau contrat, oui. Ça serait malade, un nouveau contrat. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi, mon GF, pour une rare... Il va en avoir un moment donné, je pense. Oui. Ça sent bien. Konami aussi travaille sur le contrat de barnaque. Envoye ton stagère. Konami travaille sur le pachinko. Il y a tout ce qu'il faut. Ils vont sortir un pachinko de contrat. Vas-tu être content? C'est sûr que ça est 10, déjà. Ben oui, man. Ben oui. Contra Survival, là, avec des zombies. Ah! Roguelike. Contra Battle Royale, t'as qu'à ça? Contra Battle Royale. T'as qu'à ça, t'es en train de tout fêter le piqueur. Ben non, attends, le coup de fantaisiste. Un punch out. Moi, j'ai qu'un punch out qui arrive. Ben, c'est pas fou. Non. Avec les Wii Mouth, ben pas les Wii Mouth. Je suis certain, il y a un punch out qui arrive. Joycon. Joycon. Mais en même temps, j'ai peur que Arms, puis punch out, tu sais, ça se fait, ça se fait au cannibale. Moi, fait qu'il y a... C'est pas un temps gros fan base, ça, de Arms. Ouais, punch out, c'est la vie. Ben, c'est pas fou, comme idée. La plupart des fans de Arms doivent être des fans de punch out, ils vont tout désertés. Sauf que moi, je déteste Arms. Ça a l'air pas si pire. J'ai essayé le démo, il y a un démo qui est pas bien. J'ai l'impression que ça serait dur sur mes bras, moi. Peut-être un Chrono Trigger 2? Oh! Oh! Trigger. Trigger. C'est obscur. On plie ça, ils ont sorti un sur mobile, là, il y en a même pas trois mois. C'était pas un Chrono Trigger 2, ça? Non, c'était un qu'ils ont fait pour le mobile, mais ça veut dire qu'ils travaillent dessus. Fait que tu penses qu'il y a le 2 qui s'en vient, là. Ben, pourquoi pas? Quelque part après Kingdom Hearts 3, Final 7, Final 16, Premo 2035, c'est pas pire. Final 16, man. Final 16. Je suis sûr qu'il y a le 2 qui s'en vient, là, c'est sûr à 100%. Avez-vous entendu parler qu'il y a eu un release window pour Final 7? Ça, tu disais tantôt sur Walmart, là? Non. Ben, oui, il y a eu Walmart qui disait en 2018. En 2018, mais j'ai entendu dire, en fait, j'ai vu ça aujourd'hui même, une entrevue de Square qui disait que ça va être au plus de bonheur à l'anniversaire du 30e de Final Fantasy, ou au 35e, ce qui donnerait 2023, genre... 30e, c'est 2019. 30e, ça serait l'année prochaine. Et 35e, ça serait 2023, 2024, 2024, de quoi de même, là. On va te faire un remake de Mystique Quest? Non, c'est le pire des finales. C'est même pas un final. On sait que Square nous trollent depuis des mois, pis que dans le fond, ils sont... Peut-être, man. Ils sont super avancés dans le projet. Peut-être. Peut-être qu'ils vont tout le releaser. Ils veulent juste... Ils sortent des fois au League, juste pour faire jaser sur YouTube. Parce qu'il disait, au plus de bonheur au 30e, pis au plus tard, au 35e de Final Fantasy. Fait que là, mec, ça sorte le monde, ils vont... Ils soulèvent la possibilité du 35e, ça regarde mal. Oui, ça regarde très mal. Sinon, Jason, qu'est-ce que t'attends? Bioshock, j'aimerais ça. Ça fait une couple de mois que j'entends des rumeurs à gauche, à droite. Je sais pas où ça apparaîtrait, c'est tout OK. Il y a Cyberpunk, évidemment, que je check beaucoup, qui, d'après moi, va être avec Xbox, mais qui devrait être quelque part. À part ça... Id, je suis curieux de voir sur quoi ils travaillent. Même si je suis pas sûr qu'on va voir sur quoi ils travaillent. Non, non, ben, c'est quoi qu'ils travaillent, eux autres, calices, Id. Ils ont pas délaissé un de leurs games, là, tu le sais. Ben, le dernier, c'était Doom, qui l'a sorti. Rage 2, c'est sûr qu'elle a fait le premier, c'est pas eux autres qui font le deuxième. Ben, c'est ça! C'est louche, ça! Ben, en même temps, c'est pas eux autres qui ont fait les derniers Wolfenstein, pis les derniers Wolfenstein sont très bons, ça veut rien dire. Sinon, je demande à être surpris. Honnêtement, j'ai hâte de voir ce que Microsoft va sortir, parce que, comme je disais tantôt, je pense qu'ils ont besoin d'une grosse exclusivité, pis je pense qu'elle viendra pas de l'intérieur. Il va falloir qu'ils signent, qu'ils aillent chercher un studio extérieur pour développer pour eux autres de quoi, là. Envie de faire un bold statement. Vas-y. Je pense que Microsoft va mourir d'ici les prochaines années. Pas Microsoft. Côté console, oui. Microsoft et Xbox vont mourir. Ouais, je devrais dire le Xbox. C'est pas compliqué, là. Tous les jeux qui sont exclusifs à Xbox sont sortis sur PC. D'après moi, là, on verra pas un nouveau Xbox qui arrive. On en verra pas. C'est possible. Il y a moins de druïs pour PlayStation, en tout cas. On en verra pas. Fait que c'est ça. C'est un beau statement. Je sais pas si je pourrais aller jusque-là, là. Hey, j'ai une petite question pour toi, Jason. Vas-y. T'attends à connaître ça quand même, là. Côté accessibilité, mettons, moi, je veux aller là, toi, y'a-tu possibilité où il faut avoir des passes où il y a moyen... Depuis une couple d'années, c'est ouvert au public, mais il doit tellement avoir de monde. Il y a trop de monde. C'est dégueulasse. Ah oui, ça va te coûter 8000 piastres, là. Avant, c'était un meeting de l'industrie fermée. Ça met de l'air cool dans ce temps-là, pour vrai. Mais là, ça s'est rendu ouvert au public. Fait que tu dois tellement avoir de monde, là. On pourrit tellement tout quand on ouvre ça au monde normal. Non, mais c'est assez... Faire la file 3 heures, j'en ai des mots de 10 minutes de smash. C'est cacade. C'est où, donc, déjà? La San Angeles. La San Angeles. Déjà là, ça te coûte 1000 piastres de billets d'avion. La San Angeles, c'est la pire place que tu peux aller, même. On parle pas de l'hôtel qui est déjà réservé depuis 3 ans. Fait que tu trouveras pas un hôtel à part de coucher avec un hobo. Ensuite de ça... Un hobo bouchiste. Rentrer là, ça va te coûter quoi? 250-300 piastres US. Je sais pas, c'est quoi le premier. Là, tu perds connaissance quand on t'a pas d'eau pis tu manges pas. C'est ça. Fait que là, c'est une belle expérience. Ça coûte des frais de... Tu pourrais te faire violer aussi pendant que tu perds connaissance. Ça peut arriver. Fait que tu vas-tu te faire voler un rein ou quelque chose? Ah, et aussi, aussi. Tu vois, tu vas mettre chez Chris. Ça coûte cher, la crise. C'était dégueulasse. Moi, je sais que c'est pas une expérience que j'aimerais. J'aime tellement pas le monde. On est pas mal mieux dans notre salon. Le monde en grand groupe. Fait que Chris, c'était notre épisode pour aujourd'hui de C'est pas pour les doux. J'espère que vous avez trippé autant que nous autres qu'on l'a fait. Vous avez aimé ça, les gars? Ben oui, on l'a trippé en tabarnak. Faudra analyser nos résultats à peu d'un autre. Faut avoir couper peut-être une couple d'affaires qu'on a dit. Mais Chris, on se revoit dans un autre épisode du podcast C'est pas pour les doux et on se laisse sur ces belles paroles. J'en ai touché à mes filles, excepté une fois au chalet. C'est pas pour les doux.